Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi GoNews pour vous informer. Et vous avez bien raison. On débute GoNews avec les résultats provisoires des élections législatives qui confirment une nette domination du PASTEF, le parti de Ousmane Sanko, qui s'impose largement au scrutin majoritaire en remportant au moins 101 des 112 sièges en jeu. Ce score historique témoigne de l'adhésion massive des Sénégalais à l'agenda de rupture et de justice sociale portée par le parti depuis son arrivée au pouvoir il y a huit mois. D'après certaines estimations, le PASTEF pourrait également se retrouver avec 131 députés à l'issue des élections de ce 17 novembre 2024. Le Sénégal a une fois de plus démontré sa maturité démocratique lors de ces élections. Le parti PASTEF, dirigé par Ousmane Sanko, remporte une victoire éclatante, marquant un tournant significatif dans l'histoire politique du pays, ce qui est particulièrement remarquable. C'est la manière dont cette victoire a été saluée par les principaux adversaires politiques témoignant d'un respect profond pour les valeurs démocratiques. Martelly Midyaz, tête de liste de la coalition Sama Sakado, a exprimé ses félicitations à PASTEF, soulignant l'importance de ce moment pour la démocratie sénégalaise. Amadouba, tête de liste de la coalition Ndjama Ndjarin, est candidat arrivé en deuxième position à la présidentielle de mars dernier, a également félicité chaleureusement PASTEF pour cette victoire qui reflète la volonté du peuple. Anta, Baba Kangom également, de la coalition Sama Sakado, a été parmi les premières à adresser ses félicitations à PASTEF dans un message emprunt de reconnaissance envers le peuple sénégalais. Elle a affirmé, je le cite, « Félicitations à la coalition PASTEF pour sa victoire législative 2024. Cette élection témoigne de la vivacité démocratique de notre cher peuple sénégalais. » Bougan Guédani a également félicité Ousmane Sanko et le parti PASTEF dans son communiqué. Il a salué la décision des Sénégalais et a souligné l'importance de répondre aux besoins de la population. Et pour clore ce chapitre des félicitations, l'ancien président du Sénégal, Makissal, en son nom et au nom de celui des leaders et membres de la coalition Takoualo Sénégal. Donc l'ancien président de la République a félicité la coalition PASTEF pour sa victoire à l'issue des élections législatives de ce dimanche. Je le cite, « Le peuple souverain s'est clairement exprimé, confirmant plutôt une fois de plus sa maturité politique, son attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie, socle de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble. » Fin de citation. C'était de la part de l'ancien président Makissal. Intéressons-nous à présent à ce communiqué de la division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes, qui nous a révélé que des opérations ciblées de lutte contre le trafic des produits prohibés ont été menées ces dernières semaines par les unités douanières. Les dites opérations ont eu lieu à l'aéroport international Blaise d'Anne de Dakar et dans la région du Kaulak et Fatigue, notamment aux environs du delta du Saloum et sur la frontière terrestre avec la Gambie. Elles ont ainsi permis de mettre la main sur des lots de faux médicaments d'une contre-valeur de 523 millions saisies par les unités de la subdivision de Kaulak. Ces saisies sont les résultats combinés de plusieurs opérations engagées par les brigades de douane de Kuraïp, de Kaulak, du pont Soline-Bassiloumbaké et de Saboyard, le vent de la subdivision des douanes de Kaulak, région douanière et du centre. Dans la même foulée, des faux médicaments d'une contre-valeur de 108 millions de francs CFA ont été saisies par la brigade maritime des douanes de Fondjouna. La brigade maritime des douanes de Fondjouna, donc subdivision du littoral sud, a réalisé une saisie portant sur 59 cartons de faux médicaments d'un poids de 881 kg. La contre-valeur totale est estimée à 108 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu le mardi 12 novembre vers 20h, au large de Djinak, toujours selon le communiqué, lors d'une opération à mer. La pirogue et les deux moteurs à bord ont également été saisis. L'évaluation des faux médicaments saisis a été effectuée par le concours du Dr. Sambassar Senghor, pharmacien officiant à Fondjouna. Deux individus ont été interpellés au cours de l'opération et mis à la disposition du parquet de fatigue. On parle du non-prolongement des accords de pêche liant à l'Union européenne, à l'état du Sénégal, qui a comme conséquence directe ce non-prolongement qui a eu lieu, qui a été effectif depuis hier, dimanche 17, à minuit, a pour conséquence directe la cessation de toute activité des bateaux européens qui devront cesser de pêcher dans les zones maritimes sénégalaises depuis hier minuit. L'Union européenne a invoqué, on se le rappelle, les défaillances constatées depuis plusieurs années de la part du Sénégal dans la lutte contre la pêche illicite. Cette annonce a eu un écho important au Sénégal, où la pêche est un secteur primordial et en crise. Donc, de notre côté, bien sûr, évidemment, les quelques 50 000 pêchants sénégalais qui travaillent essentiellement sur des pirogues traditionnelles qui dénoncent constamment la concurrence des bateaux usines contrôlées par les étrangers auxquels ils imputent la raréfaction du poisson. L'accord donc prend fin dans un contexte de changement à la tête du pays. Les nouveaux dirigeants, d'ailleurs, ont fait une répartition plus équitable des revenus, des ressources naturelles au bénéfice du Sénégal. C'est un de leurs mantras, donc une de leurs priorités. Le président Basirou Diomae Faye a demandé d'ailleurs en mai dernier l'audit du pavillon sénégalais caractérisé par son opacité ainsi que l'évaluation des accords et licences de pêche. En définitive, la fin de l'accord concerne 18 bateaux espagnols et français selon l'Union européenne. Le ministère sénégalais avait publié en mai une liste de 151 navires industriels autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, dont 19 navires européens, 132 bateaux en pavillon sénégalais. Plusieurs acteurs avaient dénoncé le fait que de nombreux bateaux enregistrés comme sénégalais sont faits entre les mains d'étrangers, notamment asiatiques, qui se servent de prête-nom. La liste avait répertorié, on se le rappelle aussi, 14 400 pirogues artisanales. Voilà donc pour GoNews pour ce soir. On vous souhaite de passer une excellente soirée et on se donne rendez-vous demain à la même heure pour d'autres informations. D'ici là, restez connectés. Go Dakar TV sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Connectez-vous, abonnez-vous, likez évidemment. Et donc, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Go Dakar TV. Go Dakar TV. Go Dakar TV. Go Dakar TV.